Bonjour Peuple de Dieu, je suis dans la joie encore ce matin parce que Dieu et Papa Florian nous donnent la vie, le Seigneur Jésus nous donne la santé. Progressivement, nous voyons la main puissante de Dieu. Merci aussi à vous, merci pour vos soutiens, merci pour vos encouragements, merci pour vos dons, merci pour vos cadeaux, merci pour vos prières, merci d'être avec nous, merci pour vos appels, merci pour tout, soyez bénis encore, soyez bénis, tous ceux qui ont eu une pensée positive pour nous, pour les serviteurs de Dieu, pour Papa Florian, nous vous bénissons et nous sommes une famille en Jésus-Christ, que ce Dieu vous bénisse. J'ai un message aujourd'hui à vous partager de la part du Seigneur, j'ai tiré mon exhortation de ce jour dans le livre de l'Exhort chapitre 19, je vous permets de prendre Exhort chapitre 19 et nous allons voir quelques versets, verset 11, 12 et peut-être verset 13 aussi. Exhort le chapitre 19 verset 11, voici ce que la Bible dit, là ici nous nous situons après la sortie d'Egypte, le peuple d'Israël après sa sortie d'Egypte. Ils sont avec Moïse, ils sont en train de camper dans le désert, l'objectif c'est atteindre la terre promise, mais il y a quelque chose qui s'est passé ici. La Bible dit au verset 11, qu'il soit prêt pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout à l'entour et tu diras, voici le verset 12 qui m'intéresse, mais tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort, on ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera ou on le percera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra point. Maintenant, je vais m'arrêter là. Que Dieu bénisse sa parole, que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il nous donne la compréhension, qu'il nous donne la force de marcher au travers de ce que nous allons entendre aujourd'hui. Voici le prophète de Dieu, Moïse. Dieu se révèle à lui. Dieu lui dit, je viens à votre rencontre. Je viens à votre rencontre. Je vais descendre aujourd'hui sur une montagne qui était la montagne de Sinaï. Il dit, je vais descendre sur la montagne. Je vais te parler aux yeux de tous. Mais, cette montagne sur laquelle je vais descendre là, personne ne doit toucher cette montagne. À part toi, personne ne doit monter sur cette montagne. Donc, sur la montagne, on ne devrait pas monter. Et on ne doit pas aussi la toucher. Pourquoi? Parce que, Dieu allait descendre sur la montagne. C'est, j'ai dit, j'ai dit, waouh, Dieu va descendre sur la montagne. Et pour cela, vous ne devez pas toucher la montagne. Tu ne dois pas monter. Si tu montes, tu mourras. Il dit, animal comme homme, il va mourir. Qui que tu sois, si tu montes sur cette montagne, où Dieu va descendre pour parler à son serviteur. Donc, il a dit à Moïse de fixer des limites. Pour qu'au moins, ils vont entendre. Mais ils ne doivent pas monter. Peut-être qu'ils vont voir, mais ils ne doivent pas monter et ils ne doivent pas toucher. Dans la limite là, attention, quand j'ai lu ce test, je suis revenu encore dessus. J'ai dit, waouh, qu'est-ce qui se passe là? Donc, c'est-à-dire que l'endroit où Dieu se met, l'endroit où Dieu descend, tant qu'il ne vous a pas signé, tant qu'il ne vous a pas donné l'autorisation, si tu t'amuses, tu prends le pot cassé. C'est ce que j'ai compris avec Moïse sur la montagne de Sinaï. Alors qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ce Dieu-là, il continue de descendre. Oui, il ne nous a pas abandonnés. Il continue de descendre. Mais cette fois-ci, il ne descend plus sur une montagne. Il ne descend plus dans des tentes. Il ne descend plus dans des bâtiments faits de mains d'hommes. Mais où il descend maintenant? Quand vous allez lire Acte chapitre 2, vous allez voir que c'est dans le croyant qu'il décide maintenant de descendre. En toi et en moi. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? En tant que cet esprit dit Dieu, dont ce Dieu qui descendait sur la montagne de Sinaï, l'autre côté là-bas, cause pour laquelle on ne devait pas toucher cette montagne, on ne devait pas s'approcher, on ne devait pas monter. Ce même Dieu-là, aujourd'hui, il fait de notre corps sa résidence, son temple. Alors, je vous pose la question. Si Dieu est vraiment avec toi, qui peut te toucher? Parce que là où Dieu descend, tu n'as pas le droit de toucher. Toi qui te plaît, oh les socios m'ont touché là, oh les socios m'ont touché ici, pose-toi vraiment la question. Est-ce qu'il est là, ce Dieu-là? Est-ce qu'il est vraiment avec toi? Parce que je vois une montagne, entendre, nous, nous sommes plus importants que la montagne. La montagne, c'est une masque de sable. La montagne et nous, nous sommes plus importants. Nous avons été créés à l'image de Dieu. La montagne n'a pas été créé à l'image de Dieu. Mais si il est matériel, on ne doit pas le toucher parce que Dieu est descendu là. Alors, et non? Et toi? Mon frère, ma soeur, j'ai compris au travers de ce test que si Dieu habite vraiment en nous, on ne peut pas nous toucher. Si on t'a touché, la personne va tomber. Parce que ceux qui vont s'endetter à toucher cette montagne, ils tomberont. Ils tomberont. Si on t'a touché, je pense que soit Dieu a peut-être donné permission comme il a fait pour Job, mais tout le monde ne peut pas faire Job sur la terre. Ou soit, tu as fait quelque chose, Dieu est fâché contre toi. Et tu as besoin de te réconcilier avec lui, simplement. Si on sait qu'on veut de lui, c'est extraordinaire. Il descend sur une montagne, vous ne devez pas monter sur cette montagne. Vous ne devez pas même la toucher. Alors, qu'est-ce que je dois chercher sur la terre? Est-ce que c'est l'argent que je dois chercher? Ou je dois chercher que ce Dieu-là habite en moi? Est-ce que c'est l'or, mariage, travail, c'est vrai, ces choses-là permettent à l'homme d'évoluer. Mais est-ce que ça, c'est plus important que la présence de Dieu dont nous venons de parler tout à l'heure? Mon frère, ma soeur, la présence de Dieu, c'est plus important que tout. Tu peux avoir une maison, ils vont te toucher. Tu peux avoir une voiture, ils vont te toucher. Tu peux avoir l'argent, ils vont te toucher. Mais si tu as Dieu avec toi, quand ils vont essayer de te toucher, ils vont tomber. Mon frère, pleure derrière la présence de Dieu, plus que le mariage que tu n'as pas encore eu. Pleure derrière la présence de Dieu, plus que le voyage que tu n'as pas encore eu. Quand je vois des personnes qui nous insultent, parce que non, j'ai pris les éléments, mais je ne vois rien. Et pour cela, on nous injure, pour cela, on nous insulte. Pauvre à vous! Parce que tu as laissé ce qui est important pour aller derrière ce qui est éphémère, ce qui n'envoie pas au ciel. Je me rappelle encore peut-être deux jours, il y en a quelqu'un qui se plaignait. Oh, j'ai pris tous vos éléments, mais ça ne va pas. Mais ça ne va pas dans ma vie. Mais je ne peux pas voyager. L'argent que je cherche, je ne reçois pas. Mon frère, si tu lis ce test aujourd'hui avec moi, je cherche la présence de Dieu. Parce que l'argent que tu veux, quand tu l'auras, ils vont te l'arracher. Parce que cet argent peut le toucher. Et si tu ne fais pas attention, non, je me vois arracher cet argent, mais toi-même, ils vont te tuer. Alors que si tu as la présence de ce Dieu puissant qui est descendu sur la montagne des Sinaï, mais aujourd'hui qui ne décide plus de descendre sur la montagne, mais qui décide d'habiter notre corps, tu es protégé. Donc toi, quand on poursuit la nuit là, pose-toi la question. Est-ce que Dieu l'élève vraiment avec toi encore? Est-ce qu'il est encore en toi? Frère et soeur, c'est clair. C'est pourquoi la Bible pouvait dire, Dieu dit à Jésus, ne les crains pas. Les gens contre qui je t'envoie là, ne les crains pas tant que je suis avec toi. Tant que je suis avec toi. Mon frère et ma soeur, qu'est-ce que nous cherchons sur la terre même? Qu'est-ce que nous voulons sur la terre? C'est la présence de Dieu qu'il te faut. Parce que tout ce que tu vas avoir d'autre là, tu les auras. Mais ils vont te toucher. Sorcier va te toucher. Démon va te toucher. Pauvreté même peut te toucher. Mais, si tu as ce Dieu là, de Exode chapitre 19, verset 11, s'il est en toi, il dit, quiconque touchera, mourra. Mon frère et ma soeur, il faut chercher ce qui est essentiel pour toi. Il faut chercher ce qui est important. Cherche ce qui peut faire ton demain, qui est la présence de Dieu. Cherche. C'est pourquoi la Bible pouvait dire, cherchez premièrement le roi des cieux. Je comprends maintenant. Je comprends. Quand tu cherches premièrement le roi des cieux, c'est comme si on dirait, cherchez Dieu d'abord. Parce que si tu es là avec toi, toutes les choses vont te suivre. Parce que personne ne peut te toucher. Donc, tout vient maintenant à toi. Cherche la présence de Dieu. Cherche Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Dieu ne peut pas flouer en nous bénisse. Présence de Dieu, cherchons ça. C'est plus important que le visa que je n'ai pas encore eu. Que l'argent que je n'ai pas encore eu. Le mariage, je n'ai pas encore eu d'enfant. Tu pleures. Entends la présence de Dieu qui n'est pas en toi. Tu ne pleures pas. Mais le mariage que tu n'as pas encore eu. Il faut voir l'âme que tu as versée. Ça peut créer de luge au village. Mon frère, ma soeur. Cette présence de Dieu qui est importante. Débarrasse-toi de tout ce qui peut empêcher. Parce que quand vous allez remonter le passage, Dieu a dit à Moïse, sanctifie le peuple. Donc, si vous voulez la présence de Dieu avec vous, sanctifiez-vous. Mettez-vous à part. Comment on appelle ça? Politique. Mettez-toi à part. Même au football, j'ai envie de te dire, mets-toi à part. Tu peux regarder ça comme cela. Mais n'ayez pas d'amour fou pour ça. Au point où il y a des gens qui ne mangent pas à la nuit parce que son équipe a perdu. Pauvre chrétien que tu sois. Des gens qui donnent mal parce qu'ils ont perdu. Mais quand tu n'as pas la présence de Dieu, toi, là, ça ne t'inquiète pas. Mon frère, ma soeur. La présence de Dieu est au-dessus de tout. Que ce Dieu, là, nous habite. Et qu'il nous habite davantage. Qu'il nous habite encore et encore. Que notre couple, là, déborde. Il y a des gens qui sont laissés t'esprit avec eux. Mais peut-être à un niveau 1. Je veux que tu partes à un niveau 2. Je veux que tu partes à un niveau 3. Je veux que tu partes à un niveau 10. Je veux que tu montes. Tu partes d'excellence en excellence. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous protège. Que sa grâce soit avec chacun de nous. Au nom de Jésus.